Bonjour ! Bienvenue en ce lundi 22 de mars pour le WOD Number 172 ! Elle a hésité, vous avez hésité ? Oui, j'ai failli le rendre. Donc aujourd'hui on va faire un betcon qui sera extrêmement simple, 150 squats suivi de 100 pompes suivi de 50 legs raised over dumbbells. Vous allez voir, vous montrer ça, ça va être exceptionnel comme mouvement. Le petit piment du WOD, ça sera que chaque minute vous voudrez faire 3 burpees dumbbells deadlift. Ok, on vous montre tout ça après. Pour l'instant on va commencer par un peu de mobilité, les contracter et relâcher, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Donc on se met en position foirante. On va mettre la main sur le pied pour être sûr qu'il reste à plat. Et là, sans effort, vous amenez votre genou le plus loin possible vers l'extérieur. Une fois que vous l'avez en position le plus loin, je bloque avec mon bras et mon loupole et je vais essayer de forcer pour rentrer le genou vers l'intérieur. Je tiens la contraction 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Puis après, je relâche et j'essaie de voir si je peux amener mon genou le plus possible vers l'extérieur. Faites 3 fois ça à droite et 3 fois ça à gauche. Ok ? Essayez de faire un squat avant la mobilité. Faites un squat après la mobilité. Regardez si vous vous sentez mieux au niveau des hanches. Éventuellement, filmez-vous et envoyez-nous vos petites vidéos en commentaire ou sur le groupe Facebook. Comme ça, au moins, on pourra voir si ce mouvement-là, cette mobilité-là peut vous être utile ou pas. Magique ! Magique ! Vous allez voir, on adore. Donc ensuite, on part sur un nav-rap de 8 minutes. Premier mouvement, ça sera 10... Des Gigi. Des Gigi et Jumping Jack. Des Jumping Jack. Mettez la musique ensoleillie quand vous faites ça. Moi, j'adore. Je vais prendre la plage. Ensuite, vous allez avoir 5 Kozak Squats à droite, 5 Kozak Squats à gauche. Voilà, je vais en position écartée. Vous avez le droit de décoller la pointe de pied. La jambe tendue. La jambe qui est au sol, enfin la jambe qui a le maximum de poids, elle reste pieds à plat. Surtout, ne montez pas pointe de pied. Ok, donc, essayez de rester bien droit. Pareil, votre mobilité, si vous ne vous permettez pas d'aller très très profond, ne vous penchez pas en avant. Ce n'est pas un coup de landing. On essaie de descendre. Ok, mouvement suivant. 5 Plans Wall Cup. Je me mets sur les coudes et je me redresse. Vous alternez droite-gauche. Restez bien gagné. Conflictez les abdos. Conflictez les fessiers. Si vous avez besoin de plus de stabilité comme Eva, écartez plus votre jambe. Pas de soucis. Et on termine par 10 fentes classiques. On reste bien gagné. On regarde devant soi. On sort la poitrine. On ne cambre pas un peu de temps. On reste juste. On pense qu'on a un fil au-dessus de la tête et qu'on se doit aller. Dans ce classique, continue. Ça fait de la danse, oui, par exemple. Ok, une fois que vous avez fait votre avoir de 8 minutes, on va passer au medcon. Donc, le medcon. Premier mouvement. 150 squats. Ok. Je place mes pieds. Largeur d'épaule. D'accord. Plus ou moins. Le but du jeu, c'est que vous ayez suffisamment les pieds écartés pour laisser passer votre bassin. Ok. Ensuite, on descend. On amorce le mouvement avec les hanches et on descend. D'accord. Quand on dit amorcer avec les hanches, ça ne veut pas dire quand moi. Ok. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas vous emmener non plus. Exactement. Ça veut dire juste que je déverrouille les hanches et je descends. Ok. Et ensuite, on a des ponts. Donc, je mets en planche. Poitrine au sol. Je pousse. Et c'est une planche dynamique. Donc, les hanches et les épaules descendent en même temps et remontent en même temps. Et les derniers mouvements, un peu moins classiques. Les leg raise over dumbbell. Donc, l'option la plus dure, ça sera celle-là. J'essaie de bien mettre mes mains devant mes hanches. Si je n'y arrive pas, je peux les reculer un peu. Mais surtout, le but du jeu, c'est de ne pas basculer le buste vers arrière. C'est vraiment les jambes et les réfléchisseurs de hanches qui doivent travailler. Je monte mes jambes, je bascule de l'autre côté. Voilà. Regardez, elle est très très forte. Elle arrive même à ne pas toucher le sol. D'accord. Ne laissez pas tomber vos pieds. Essayez vraiment d'enchaîner. Oui, ça va être très très dur. Ça, c'est l'option difficile. L'option un peu plus simple, c'est d'abaisser l'altère évidemment. Voilà. Donc, la petite subtilité, c'est que chaque minute, on fait trois burpees deadlift. C'est-à-dire, donc là, il commence les haltères au sol pour la première rep. Donc, je vais mettre mes mains sur les haltères. Je vais faire mon burpee, poitrine, manche au sol. Je me redresse. Je fais attention, je fixe mon dos et je fais un deadlift. Et j'enchaîne trois répétitions. Si vous n'avez qu'une seule halter, vous pouvez le faire avec une seule halter, ce n'est pas un problème. Hop. Et j'enchaîne. Faites bien attention. Votre dos doit rester fixe. Le pivot se fait au niveau des ranches. Donc là, je fais les deux manières, soit les dumbbells à l'intérieur, soit les dumbbells à l'intérieur. Vous faites vraiment ce qui vous convient le plus pour avoir une bonne posture. Exactement. Comme je disais, si vous n'avez qu'une seule halter, vous pouvez modifier un petit peu en faisant une sorte de sumo. Je prends l'halter au milieu et je me redresse. Vous pouvez faire l'option burpee, sumo deadlift. Pas besoin de faire avec boule. Comme ça, si vous n'avez qu'une seule halter, ça marche très très bien. Evidemment, c'est un peu difficile pour descendre en burpee. Mais bon. Vous commencez par les trois burpees, deadlift. C'est la première chose que vous faites. Donc, vous lancez votre timer. 3, 2, 1, go. Burpee deadlift. Et après, on y va. Squat, push-up et leg raise over dumbbell. Pas le droit de changer de mouvement tant qu'on n'a pas fini le premier. Dernière chose, il faut que vous preniez les options. Par exemple, surtout pour les pompes et pour les leg raise, vous êtes capable de rentrer 10 répétitions dans la minute malgré les burpees deadlift. Si vous rentrez moins, vous êtes à 5. Ça va prendre des plombes. Ce n'est pas le but du jeu. Vous avez un cap time de 18 minutes. Donc, il faut quand même envoyer un minimum. Voilà. Ça, c'est donc le medcon. Après, on a un petit finisher. Vous laissez définir le finisher. Vous aurez toujours besoin d'une halter. Vous allez voir, ça va être sympa. Si vous n'avez pas d'halter, rassurez-vous, on vous donnera des options. En tout cas, quoi qu'il en soit, une fois qu'on a tiré le medcon plus le petit finisher, on passe au stretch où on va étirer évidemment les becs. Ensuite, les quads, les psoas, les fischios. On va tout étirer la chaîne postérieure et le haut du corps. C'est bon pour aujourd'hui? I'm good. I'm good, comme elle dit les jeunes. Allez, on se retrouve demain mardi pour un nouveau medcon. Au revoir. Ciao.